...en direct du match Sénégal et Pays-Bas qui s'est soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur des Pays-Bas. Ce journal débute avec plusieurs minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur la RTMC. Le président kenyan William Routou a quitté Kinshasa ce lundi. Il était arrivé hier pour une visite de travail. Et ce matin au palais de la nation, il a été reçu par son nom en langue congolais, Félix Antoine Tsekechilombo, lors de leurs échanges, plusieurs questions de relations économiques ont été évoquées et de sécurité avec l'appui du Kenya à la résolution des problèmes sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick Michel Moncouille a signé ce reportage. Pour sa première en République démocratique du Congo, Kinshasa a déroulé le tapis rouge à William Samoa Routou, président de la République du Kenya. Une visite d'Etat qui symbolise l'excellence des relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya, comme le témoignent ces accolades entre les deux chefs d'Etat. Devant les troupes d'honneur rangées pour la circonstance ce lundi au palais de la nation, William Routou et Félix Antoine Tshisekedi ont traversé la haie d'honneur pour rejoindre le salon où se tiendront des échanges en deux volets. Un premier aux côtés de leurs collaborateurs avant le tête-à-tête de près d'une heure tenue hors portée du champ des caméras. Ces discussions ont permis aux deux pays de renforcer les liens de collaboration existants dans les domaines comme celui des infrastructures, de l'énergie, de la défense, de l'agriculture ou encore du commerce. Un comité conjoint a été alors mis en place pour étudier et proposer les termes d'une nouvelle phase de collaboration à établir. Dans un communiqué final signé conjointement, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité et à travailler ensemble pour créer les meilleures conditions de collaboration. William Routou a face à la presse rassuré de l'engagement du Kenya à poursuivre le déploiement de ses troupes dans l'Est afin d'éradiquer les groupes armés comme convenu dans le processus de Nairobi avant de saluer à juste valeur le leadership qu'incarne le président Tshisekedi. Nous sommes venus pour traduire notre engagement et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son excellence président Félix-Antoine Tshisekedi et ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante non seulement pour la RDC mais aussi pour notre région. Remerciant à son tour le peuple kenyan et son président pour leur participation à la résolution de problèmes sécuritaires que connaît la RDC avec l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi a aussi mis un accent sur l'accroissement des échanges entre les deux pays notamment dans les cadres de la zone de libre-échange continentale. Dès son arrivée à la tête de son pays, le président kenyan, William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Répondant à une question sur le mandat des troupes kenyans dans l'est de la RDC, le président William Ruto a indiqué qu'il sera question de renforcer les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'idée est-on d'atteindre rapidement et sereinement les objectifs assignés à ce contingent par le processus de Nairobi, a-t-il conclu. Vingt-quatre heures, c'est le temps passé par le président kenyan à Kinshasa pour sa toute première visite officielle. C'est peu après midi ce lundi que William Ruto a quitté Kinshasa raccompagné au pied de l'avion par son homologue de la République démocratique du Congo. On ne le dira jamais assez que l'insécurité qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'ensemble des Congolais rangés comme un seul homme autour de la mobilisation générale lancée il y a peu par le Garton de la Nation. Suivez celle de l'Union pour les valeurs lors de l'investiture du président communal de l'UVT Baroumbou hier dimanche. Gustave Chiboumbou, reportage. Une centaine de combattantes et combattants de l'UVT Baroumbou venus pour l'investiture de leur président. Le membre de son comité, Jean-Pierre Nsenjibanzao, vice-président chargé de l'administration de l'UVT, a été clair. Soutenons tous les présidents Félix-Antoine Tisekedi et les FRDC afin de vaincre les terroristes du M23, a-t-il lancé ? Aucun centimètre carré de notre sol ne sera cédé. Nous allons défendre l'intégrité de nos frontières. Ainsi, nous allons appuyer le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et nos FRDC pour que l'intégrité et la souveraineté nationale soient sauvegardées. Il a appelé tous les membres de l'UVT à s'enrôler massivement. Le moment venu, après lecture de la décision du parti, Jean-Pierre Nsenjibanzao investit le président communal UVT Baroumbou. M. Paulin a eu des mots justes pour remercier la haute hiérarchie du parti. L'instauration d'invertables états de droit, la démocratie, la paix, la lutte contre la corruption et autres antivaleurs sont là des valeurs qui prônent l'UVT. D'où cet appel à une adhésion massive dans ce parti. Le Congo se met debout avec toutes ses provinces pour dire non à l'agression rwandaise. Dans le Tonjanika, c'est le chef de l'exécutif provincial qui était en première ligne d'une marche de soutien au Fardessi. Regardez. Je suis partie à Kinshasa. Il y a cette situation-là de la prison. Les murs de la prison voulaient s'écrouler. Alors avant que ça s'écroule, je voulais anticiper les choses. Je suis allée voir Mme la ministre de la Justice pour qu'ensemble, avec elle, on puisse trouver une solution. Le gouverneur de la province du Tanganyika a déclaré à l'aéroport qu'elle vient se rallier à sa population pour la marche de ce lundi 21 novembre 2022, répondant ainsi à l'appel à la mobilisation nationale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour le soutien aux forces armées de la République et à l'intégrité du territoire. À cela, elle invite toute sa population à participer massivement à cette marche. Donc il y aura marche le lundi, c'est sur recommandation du chef de l'État. Nous devons soutenir notre armée, ils sont au front, ils doivent savoir et constater que la population les aime et ils sont soutenus. Donc après son accueil à l'aéroport de Caïnda, la chef de l'exécutif provincial a présidé la réunion circonstancielle du Conseil de sécurité, question d'arrêter des modalités pratiques pour le déroulement de la marche pluraliste prévue pour ce lundi 21 novembre 2022. La direction générale de l'office des routes a désormais une nouvelle adresse. Son siège social se retrouve maintenant sur l'avenue de la science numéro 432 dans la commune de la Grondie. Suite à la construction de la maison des finances sur instruction du président de la République, chef de l'État, le siège social de la direction générale de l'office des routes 6 avenue, office des routes numéro 1, a été délocalisé pour l'avenue de la science numéro 432 à Kinshasa Gombe, dans l'enceinte de la direction du laboratoire national des travaux publics. A cet effet, l'office des routes tient à informer toutes les institutions, tant publiques que privées, les associations et organisations non gouvernementales, ainsi que les partenaires multilatéraux et bilatéraux désireux d'entrer en contact avec elle, de se référer désormais à la nouvelle adresse suspensionnée, fait à Kinshasa le 18 novembre 2022, pour le directeur général en mission, Georges Lufoudou Olinga, directeur, chef de département de gestion et maintenance des matériels. Le programme de développement des 145 territoires prend de plus en plus corps dans la province du Cassez-Oriental. Dans son volet formation professionnelle, après le territoire de Kabiakamwanga, les territoires de Loupatapata et de Myabi seront dotés des centres de formation modernes, dit Yvette Makuntima. Il s'agit de la construction des deux centres de formation professionnelle dans les territoires de Loupatapata et Myabi. A travers un engouement inhabituel, la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, a procédé à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de ces lieux d'apprentissage de métiers, au profit du groupement Benanjikala. Sur place, la mobilisation était au-delà des attentes, au regard de l'intérêt manifesté par la population et exprimée par l'administrateur du territoire, qui voit à travers cet acte la concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui est celui de doter chaque territoire d'un centre de formation moderne. Même son décoche du côté du ministre provincial de l'éducation du Cassez-Oriental. La patronne de la formation professionnelle a, quant à elle, appelé les bénéficiaires à œuvrer pour la réussite de ces projets. Vous avez tous la responsabilité à veiller au grain pour que le PDL 145 territoires, volet formation professionnelle et métier, soit une véritable réussite. Avant de prendre la direction des MIAB pour le même exercice, la ministre de la formation professionnelle a insisté sur l'appropriation du programme des 145 territoires, dans lesquels le chef de l'État fait de la formation une priorité. Bien avant, Antoinette Kipouloukabenga était à près des 35 kilomètres de Mboujimaï, précisément à Benachitoulou, où va sortir des terres un autre centre moderne qui va prendre en charge plusieurs agglomérations telles que Tchiala, Bakwa-Boa et le village Katanda. Et en marge de ces 20 ans, au service de l'Évangile, la communauté évangélique, la présence de Dieu, a initié une série d'activités autour des valeurs chrétiennes, dans un premier temps un carnaval motorisé pour sensibiliser la masse. Cédric Elina, reportage. Cette joie annonce les couleurs de la fête. Pour ces 20 ans d'existence, la communauté évangélique, la présence des dieux, église locale, a lancé un carnaval motorisé ce week-end pour passer les messages et inviter un grand nombre. C'est le 27 novembre 2022. Bien avant les départs, les pasteurs responsables de cette église, dont Yves Kisoukoulou, après une courte prière pour lancer cette activité, est revenu sur les contenus à donner à ces moments crucials pour ces groupes des chrétiens. La particularité, c'est que ceux qui vont marcher, ceux qui vont chanter et danser, sont fiers de marcher pour Jésus-Christ et sont fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Derrière la vie de chacune des personnes qui marchent, il y a un témoignage du salut, il y a un témoignage du pardon des péchés, il y a un témoignage de réconciliation avec Dieu, il y a un témoignage de bénédiction. Le Seigneur est fidèle et la foi ne choue jamais. Et à la part de Dieu, Dieu a ouvert les portes de la guérison, et à la part de l'homme, c'est de libérer sa foi, et alors le miracle de guérison arrivera. À bord d'un véhicule, les participants habillés en t-shirt, casquette, arborant les effigies, prennent la direction de l'UPN, magasin DGC, pour annoncer cet événement au public. Le thème de ces vintes, c'est Jésus-Christ guérit encore. Donc il y aura des prières fortes. Tous ceux qui ont besoin vraiment d'une guérison divine vont avoir une visitation particulière. Jésus-Christ guérit encore. Un thème qui accompagne ces vingt ans de la communauté évangélique, la présence de Dieu jusqu'à la dédicace du temple, et la grande campagne d'évangélisation le 27 novembre, au stade Mélodrome de Quintambo. Et dans le cadre des travaux d'entretien et de réhabilitation de l'avenue Ma Campagne, l'OVD procédera à la fermeture de la dite avenue dès demain, mardi 22 novembre. Les travaux vont durer 20 jours, soit du 22 novembre au 11 décembre 2022. La direction provinciale de l'OVD, Kinshasa, présente ses excuses pour ce désagrément et invite la population et les usagers d'emprunter les avenues Mbenseke ou Ngouma pour des éventuelles déviations. Et avant de nous quitter ce communiqué, il y a 40 ans, jour pour jour, il n'y a plus au Seigneur de rappeler à lui Joël Bunga, le fils cadet du directeur général intérimaire de la RTNC, Béli de Bunga. À cette occasion, la famille Bunga organise une messe d'action de grâce en mémoire du défunt ce mardi 22 novembre 2022 à la paroisse catholique Marie-Mère du Rédempteur au quartier Badiading à 17h. Un verre de consolation sera offert aux invités sur place après la messe. Ce communiqué tient lieu de faire part et a été signé le 21 novembre 2022 par le directeur général intérimaire Béli de Bunga Mvindou. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur l'RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada